De nos jours, c'est un constat, sciences et techniques sont partout. Elles sont au cœur de nos sociétés, elles fondent notre prospérité économique et nourrissent nos imaginaires. On demande aux savoirs scientifiques de dire la vérité sur le monde, et idéalement, de conduire les actions de nos gouvernements. Aujourd'hui, pourtant, l'autorité des sciences est de plus en plus contestée. On accuse les technologies de contribuer au dérèglement climatique, et les conclusions des scientifiques à ce sujet sont ignorées, voire niées. En tout cas, elles n'amènent pas les changements sociaux majeurs qui s'imposent. Comment donc en sommes-nous arrivés là ? Est-il possible d'asseoir la connaissance scientifique sur une base certaine qui ferait l'unanimité ? Quelle éthique la technoscience doit-elle respecter ? Comment comprendre les vifs débats sociaux autour de questions scientifiques et techniques, comme les vaccins, le clonage, le nucléaire ? La mineure Histoire et Philosophie des sciences et des techniques va fournir des outils pour répondre à ces questions. Cette formation s'adresse aussi bien aux étudiants de la Faculté des lettres de Sorbonne Université qu'à ceux de la Faculté des sciences et ingénierie. Une équipe d'enseignants de diverses disciplines y dispense des cours riches et variés. Vous apprendrez à mieux connaître l'œuvre des plus grands savants comme Galilée, Newton ou Darwin, mais aussi leur contexte. Vous travaillerez dans des collections patrimoniales et vous visiterez des lieux des sciences prestigieux. Alors j'ai trouvé que les professeurs étaient toujours très disponibles pour nous aider, très impliqués. Ils nous proposaient aussi beaucoup des livres, des films, des visites ou même des séminaires, que ce soit pour approfondir le cours ou même juste par curiosité. J'ai trouvé ça vraiment cool parce qu'ils étaient très investis pour nous. Les cours d'histoire des sciences m'ont apporté un bagage culturel conséquent et nécessaire en tant que scientifique afin de mieux comprendre les enjeux de la société actuelle. Le cours d'éthique des sciences ou encore celui d'histoire de l'environnement nous ont fait approfondir des thématiques et des problématiques contemporaines en nous interrogeant sur la place qu'occupent les sciences dans nos sociétés. En philosophie, plusieurs auteurs nous ont été présentés avec chacun sa vision des sciences. Au-delà de mieux comprendre comment est construit le raisonnement scientifique, ces cours m'ont permis d'apporter un regard nouveau sur mon domaine qu'est la physique. La mineure Histoire et Philosophie des sciences et des techniques m'a vraiment permis d'améliorer ma culture, que ce soit la culture scientifique ou même la culture générale. Elle m'a aussi permis de développer mon esprit critique, de savoir chercher des sources scientifiques fiables ou même des archives historiques. Les étudiants qui complètent la mineure ont des débouchés divers. Certains rejoignent ainsi, mieux armés, les masters de leur discipline majeure. D'autres se dirigent vers les métiers de la communication, de la médiation scientifique ou de l'enseignement. D'autres enfin se lancent dans les masters spécialisés d'histoire, de philosophie, de sociologie ou de politique des sciences et des techniques. Parce que les sciences, c'est toute une histoire, nous vous invitons à rejoindre la mineure d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada